Qu'est-ce que l'Ordre national du Québec? Parce que c'est pas toujours évident de comprendre comment ça marche. Je suis allée chercher une officière, membre du Conseil de l'Ordre national, Mme Lisa Frula, bonjour. Bonjour, bonjour. Que l'on connaît bien, puis j'ai dit, il n'y a rien de mieux que Mme Frula pour nous expliquer qu'est-ce que l'Ordre national. Parce que souvent, les gens, on a une méconnaissance de l'Ordre. On pense que ce sont des nominations politiques, par exemple, alors que ça n'en est rien. Pas du tout. D'abord, c'est l'honneur le plus important que quelqu'un peut recevoir au Québec. Institué par René Lévesque en 1984, l'Ordre national du Québec, 1985. La devise de l'Ordre, c'est « Honneur au peuple québécois ». Alors, donc, c'est nommé par le peuple, pour et par le peuple, des gens d'exception, des gens qui rayonnent et qui fait rayonner aussi la société québécoise. Et parlons-en des candidatures. On en parlait tout à l'heure, avant d'entrer en ondes, les candidatures féminines. Est-ce qu'on peut parler de parité quand on reçoit des dossiers? Ou est-ce qu'on a encore ce... s'apprécie de syndromes de la femme qui n'ose pas se présenter ou qui n'ose pas présenter une grande femme du Québec? Nous sommes en déficit de candidature féminine, c'est clair. Et il faut comprendre, année après année, on fait la promotion, on dit au groupe, spécifiquement. On dit aux femmes, soumettez votre candidature. Mais c'est sûr qu'il y a toujours cette gêne-là, hein? Nous autres, les femmes, bien, on est peut-être... Qu'est-ce qui se passe? En 2018? Oui, mais on n'est peut-être pas là autant. Puis dans le fond, on n'a pas fait cette carrière-là pour avoir des prix, puis avoir des honneurs. Et puis, enfin... C'est peut-être ça, c'est peut-être ce côté-là qu'on a... Excusez-moi, on est très, très modeste comme femme. Et moi, je dis aux femmes du Québec, c'est sûr qu'on n'a pas... Puis on n'a pas œuvré et monté une carrière exceptionnelle pour avoir un honneur quelconque, c'est vrai. Sauf que quand on reçoit cet honneur, croyez-moi sur parole, ça fait plaisir. Donc, je dis aux femmes, cette année-là, cette année, on s'attend à avoir de très fortes candidatures féminines. Mais il faut monter le dossier. Il faut bien le monter, bien l'appuyer, parce que, encore une fois, sur les 175 candidatures, bon amalant, que l'on reçoit, ce sont des candidatures qui sont très, très fortes. Mais il y a des femmes tout plein le Québec qui sont vraiment aptes à recevoir l'ordre du Québec. Mais, encore une fois, il faut monter les candidatures. Ça fait que c'est nos héros, nos super-héros québécois qui inspirent. Puis, en même temps qu'on est honoré, ça met en lumière une carrière et aussi l'inspiration pour tous les futurs nommés. Et d'abord et avant tout, il faut comprendre que ce n'est pas politisé. Il faut comprendre ça. On juge sur les 175 candidatures de façon totalement indépendante, encore une fois, en regardant aussi l'équilibre régional, c'est sûr, mais de façon totalement indépendante et au mérite de ces carrières qui sont fabuleuses. Et croyez-moi, c'est probablement le comité ou le jury sur lequel je siège actuellement et que j'ai siégé qui est le plus difficile. C'est un travail incroyable, qui prend un temps incroyable, mais ça vaut la peine parce que c'est l'ordre du Québec. On attend les candidatures. Jusqu'au 2 novembre. Féminine. Féminine. Oui, c'est un super-héros québécois, mais c'est aussi un chevalier de l'Ordre national. Son épée est encore bien aiguisée parce que c'est tout nouveau, tout beau. Décorée de l'Ordre national, on est avec Benoît Huot. Bonjour, Benoît. Bonjour, Marie-Claude. Multiple champions paralympiques. Tu as inscrit de nombreux records, des records nationaux, mais mondiaux. Tu es une inspiration. Et tu es, bien sûr, un chevalier. Est-ce que ça va bien? Ça va super bien. Ça a été une année remplie d'émotions. Oui, parce que là, il est nouvellement papa. Oui. Il faut le dire aussi. Félicitations. 2018 va être marqué dans nos vies. Bon, parce que bébé est arrivé, Mila, il y a deux semaines seulement. Et puis en juin dernier, on a eu la belle nouvelle de recevoir le titre de chevalier de l'Ordre national du Québec. Alors, une année bien remplie, beaucoup d'émotions. Est-ce que ça a été une surprise? Ou est-ce qu'on t'avait donné un scoop? Non, pas du tout. C'était une surprise? Comment on peut s'attendre à ça? Qui nous appelle, là? Comment ça fonctionne? On a un appel pour nous dire qu'on devient un chevalier. Oui, j'ai reçu un appel. Je pense que c'était début juin. Et Mme Gibert, qui travaille au... On salue, c'est André. Bonjour, Mme Sper. Qui appelle et puis qu'elle dit, on est, je pense, le comité exécutif ou quelque chose du genre. Et puis, voilà, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous avez été nommé pour être chevalier de l'Ordre national du Québec. Alors là, bon, c'est... Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, c'est un petit peu une boule d'émotions qui en découle. Et je peux vous dire, regarde, là, on est à l'automne de la même année. Et je flotte sur un nuage depuis ce moment-là. Alors, tu sais, c'est difficile à décrire. C'est une décoration. Regarde, la petite boutonnière. C'est celle-ci, juste ici, avec la fleur de lys. C'est pas la première fois que vous gagnez une médaille, là. C'est là où je voulais m'en aller, justement. Parce que, tu sais, quand on travaille... Moi, je suis un angeur. Je suis un athlete paralympique en natation. J'ai remporté des médailles aux Jeux paralympiques. Et c'est des médailles que, d'une certaine façon, qu'on peut un peu contrôler. Alors, parce qu'on travaille fort, on s'entraîne des heures et des heures. On investit notre vie pour essayer de faire du mieux qu'on le peut pour réaliser nos objectifs et nos rêves. Et même si on ne peut pas nécessairement contrôler ce que nos adversaires font, on essaie du mieux qu'on le peut pour aller chercher ces belles médailles-là. Mais une médaille comme l'Ordre national du Québec, malheureusement, c'est une médaille qu'on n'a aucun contrôle. Alors, pour dire... On pleure dans ce temps-là un petit peu. Bien, oui. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a des larmes qui coulent. On prend du recul. On respire. On se dit, mon Dieu. Et ce genre de décoration-là, aujourd'hui, quand je réfléchis et que je regarde ce que ma carrière sportive a été et la suite avec une décoration comme celle-ci... C'est une reconnaissance de ce que vous faites, de ce que vous faites, la détermination. Et voilà. C'est une médaille qui a plus de valeur dans ma vie aujourd'hui que les médailles que j'ai remportées aux Jeux paralympiques. Parce que ce n'est pas une médaille que j'aurais pu dire quand j'étais un petit bout de chou, puis je me suis dit, « Hey, je vais aller chercher cette médaille-là, parce que c'est ce que j'ai envie de faire dans la vie. » On dit que dans mon sport, c'est quelque chose que je pouvais faire. Alors, c'est pour ça que c'est... Bon, on ne peut pas vraiment comparer chacune des médailles, mais disons que ça a une distinction très particulière et j'en suis extrêmement honorée, très fière, et j'accepte la décoration avec beaucoup d'humilité. Nous autres, on est tellement contents d'avoir... En fait, que tu aies pris le temps de nous rencontrer. Rencontrer un chevalier, ce n'est pas à tous les jours. Et il y en a des super-héros. J'ai mon épée. À chaque année, oui, il y a son épée. Super-héros, chevalier, garante toute la quitte. Une belle âme, de belles causes. Puis, Marc-Lon, mon cheval ne m'attend pas loin. Oui, je le vois, il est au coin, là-bas. Oui, alors, merci. Puis, continue d'inspirer. C'est moi qui vous remercie. Et dites-vous que ça me motive et ça m'encourage à poursuivre cette mission, cette vocation de vouloir aider la prochaine génération et d'encourager nos jeunes à adhérer aux saines habitudes de vie et démystifier ce que c'est les sports paralympiques. Alors, dites-vous que ça m'a touchée directement au cœur et je suis extrêmement honorée et fière d'être québécois. Comme on l'a vu, c'est vous qui allez écrire l'histoire. Si vous avez en tête la candidature pour le futur super-héros québécois, le prochain chevalier qui recevra les honneurs en juin prochain, dépêchez-vous, vous avez jusqu'au 2 novembre. Visitez le lien ci-dessous et proposez la candidature parce que c'est vous qui écrivez l'histoire de demain. Sous-titrage ST' 501